Musique En arrivant sur le lac vert, la première chose qu'on retient c'est le mot vert avec des arbres et des sapins tout autour, des blocs rocheux qui ressortent de l'eau, qui apportent vraiment un contraste. Sa singularité c'est sa couleur, donc il y a différentes explications à ce phénomène qui vont de la présence d'algues bleues, qu'on appelle des cyanophilicées, et de la nature des sédiments et du fond, des particules en suspension et de la forêt avoisinante qui lui donnent vraiment cette couleur vert turquoise. Musique En immersion, ce qu'on peut observer c'est vraiment la mixité du panorama avec du minéral, beaucoup de végétal qui recouvre un petit peu l'ensemble. Des arbres juste à poser au fond, qui donnent une ambiance vraiment très particulière. Musique Musique Ce que j'ai pu remarquer, assez original, c'est qu'on a une opacité un petit peu dans les trois premiers mètres et après une clarté, tout s'ouvre avec une visibilité exceptionnelle en bas. Musique Musique Voilà donc c'est des milieux à cette altitude-là qui ont une productivité qui est beaucoup plus forte. On peut le voir par la nature des sédiments et de la végétation aquatique qu'il y a et toute cette matière organique en fait qui va être produite par le lac va entraîner petit à petit son lent comblement, ce qui est l'évolution naturelle d'un lac pour évoluer vers sa finalité qui est le marais et la forêt. Musique Ce qui est intéressant dans ce lac, c'est qu'on peut voir autant du végétal, du minéral et en même temps avec la visibilité. On retrouve tout dans un seul et même lac et je trouve que c'est vraiment ce qui fait le point fort de ce lieu. Musique 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 Musique